Coucou ! On passe en format vlog parce que ça y est, c'est officiel, on part en vacances. Alors, il y a eu des péripéties, là les péripéties, si jamais vous nous suivez pas sur Instagram, vous ne risquez pas d'être au courant. Mais grosso modo, on avait planifié des vacances au Portugal qui ont été annulées quand ils parlaient du Delta et compagnie. Ensuite, on a voulu rebondir en faisant un tour de France qu'on a dû annuler parce que passe sanitaire oblige. C'était une histoire encore un peu floue à l'époque, on s'était dit que les vacances n'allaient pas être remboursables en cas de problème. Donc on s'était précipité pour faire les annulations. Puis finalement, voilà, il y a eu des allègements, etc. etc. qui font qu'aujourd'hui, on peut partir en vacances, mais en plus petit comité que prévu de départ. C'est-à-dire qu'au départ, on devait partir à 7 avec mon frère, mes petites soeurs. Finalement, ce sera nous quatre en famille. Je pense que ce sera tout aussi correct. Voilà, donc à chaque fois que je pars en vacances quelque part, je réalise toujours, toujours, toujours sur Canva un planning. Alors c'est un planning qui est approximatif, on est d'accord, dans le sens où évidemment je marque des heures, je dis que la pause doit durer 30 minutes, etc. Mais en vérité, si jamais on déborde un petit peu, c'est loin d'être grave. C'est vraiment juste pour avoir un squelette, vous voyez, dans notre vadrouille. Après, si on a envie de faire autre chose, qu'on n'a pas envie de faire une activité ou qu'on change les horaires, c'est pas grave. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà, on a fini de manger le repas, il était vraiment bon. C'est une crêperie en fait, mais un peu style rustique, un peu campagne, vraiment très très produit naturel, fait maison et compagnie. Terroir, exactement, très bon terme. Donc on a mangé là-bas, en plus c'était sympa, il y avait un coin pour les enfants qui jouent, il y avait les poules, il y avait un potager. Enfin on avait vraiment l'impression que c'était quelqu'un qui nous invitait à manger dans sa ferme. Et maintenant, on va faire le puits de Dôme, le panoramique, on va prendre le funiculaire et on va monter tout en haut. Alors on était déjà allé au puits de Dôme il y a 9 ans en arrière, Aaron il avait que 6 mois. Et là c'est le grand comeback quoi ! C'était magnifique à couper le souffle, un peu vertigineux aussi. Et là par contre il fait méga chaud, on part prendre une glace. Il a mérité je crois. Je vous fais un petit récap, on a passé plus de temps que prévu sur la route, l'autoroute, parce qu'elle était vraiment bien bouchée, c'était très embouteillé. Ce qui fait que là, on ne va pas pouvoir respecter la fin du planning et ce n'est pas grave du coup comme je vous l'expliquais. Au moins ça nous fait un exemple pour la journée. On ne va pas aller manger dans le bon restaurant de grillade mais tant pis, ça ne fait rien. On va se contenter d'un buffalo ou un McDo, ce qui aura à proximité. Bon ben finalement ce sera buffalo grill parce que la super brotisserie dans laquelle je voulais qu'on aille manger, malheureusement a pris ses congés pendant notre séjour en vacances. Donc tant pis, écoutez, on rebondit. Il y avait la pataterie aussi qui me plaisait bien mais bon, je pense que la valeur sur ça, c'est le buffalo grill. Alors go ! Miam, 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 bon appétit ! Alors moi quand je vais au buffalo, c'est toujours ça que je prends en principe, l'assiette texane. Pour moi elle est indétrônable, c'est succulent de A jusqu'à Z. Mais c'est plutôt pas mal ! Regardez, en bas c'est pour les parents. Là vous avez des escaliers et là-haut c'est la mezzanine pour les enfants. Ici il y a la douche. Ah ouais, c'est bien, c'est super suffisant là. Alors, tu nous expliques ? Alors, ici c'est pour poser les verts, ici c'est pour dormir, ici c'est mon frère. J'ai mis le traversin d'Aaron. Au début c'était lourd, est-ce qu'il voulait dormir là ? J'ai dit nanana... Parce que, regardez, ça donne sur le vide quand même. On est rentrés parce qu'on était fatigués, on était crevés. On était crevés nous hein ? Oui. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va prendre une bonne douche chaude. Et après on fait quoi après la bonne douche chaude ? On va regarder un dessin animé. Ok, et après on ? Regardez-y, tu vois des filantes. Ouais, on dort surtout ! Coucou ! Aujourd'hui c'est le jour numéro 2 de nos vacances. On a pris la route à 8h30 à peu près ce matin. Parce que maintenant c'est direction la Vendée. On va précisément aller dans la ville des Épaisses, qui est connue pour être la ville du Puy-du-Fou. Sauf que le Puy-du-Fou c'est pas pour aujourd'hui. On va d'abord profiter de quelques jours de visite auparavant. Et ensuite on garde le meilleur pour la fin, c'est-à-dire le Puy-du-Fou. Alors on s'est installé au McDo, on a dit qu'on allait se faire un McMorning. Parce que j'en ai pas fait beaucoup dans ma vie. Mais le peu de fois où je l'ai fait, en fait je trouvais que c'était original d'un petit peu... Ben venir au McDo pour manger autre chose qu'un menu Big Mac. Vous voyez les trucs traditionnels, vous allez voir c'est hyper complet et tout. Et puis alors j'ai pris un cappuccino. Je vous en dirai des nouvelles, c'est un cappuccino au daim. Vous savez le chocolat de daim au caramel. Alors ici j'ai un Minute Maid. Ici j'ai le cappuccino au daim. Regardez on voit les petits morceaux et tout à l'intérieur là. Ici on a un sandwich avec un muffin anglais avec fromage, oeuf et bacon. Et ici on a des pancakes tout chauds à manger avec du Nutella. Pour 5,50€ je crois. Allez, à ce jour numéro 2. Et bienvenue là où on va séjourner les 5 prochains jours. C'est un joli petit bungalow comme vous voyez avec une terrasse, avec un tout petit bout de jardin. Alors j'en ai moins que mes voisins. Là il y a de quoi prendre des bains de soleil. Je vais voir si j'aurai le courage. Bon après on est en Vendée ici. On n'est pas à Montpellier donc il y a un peu moins de scarabée me semble-t-il. Moi j'en vois rarement quand je suis ici. Et c'est parti. Avant que tout le tamarmaille débarque, on va aller ouvrir et on va voir un petit peu. Prends-nous de petits moineaux. C'est spacieux, c'est sympa. Il y a de la lumière en fait. Ça c'est un plutôt bon point que je trouve. C'est que c'est très très lumineux. Hop, ici, regardez-moi ça. Si j'ai envie de travailler, mon petit bureau ou ma coiffeuse là. Oh bah ça tombe super bien en plus, c'est la chambre des parents. Avec une grande baie vitrée, des rangements en haut, sur les côtés, des petites lumières, de l'espace. Ensuite ici c'est quoi ? Voyons voir. Il y a le toilette, le lavabo, avec un miroir, une étagère et puis un sèche-cheveux. Cool, parce que je n'en avais pas pris. La vache, mais la douche est trop belle et grande. Je suis choquée. C'est super propre. Écoutez, c'est une super surprise. Je suis étonnée. On va aller voir la chambre des enfants du coup. Et je précise une chose, c'est qu'il ne s'agit pas d'une collab. On a vraiment payé et sélectionné ça tout seul. Donc on va voir pour le reste. Regardez là. Congélateur, frigidaire. Enfin bref, c'est tout équipé. Moi je trouve ça super. Et la chambre des petits loulous. Mais c'est super, mon Dieu. Franchement, c'est trop bien. Je suis contente. Encore ici, ils ont aussi le bureau, la coiffeuse. Mais vous avez votre propre salle de bain. Mais je croyais que c'était une salle de bain pour tout le monde, moi. Franchement, c'est un choix excellent. On a beaucoup de vent dehors. Il fait quand même assez froid. Moi, ça me fait penser limite à un temps automne. Donc j'aime bien. Mais j'aime bien quand je suis à l'intérieur. Là, j'ai eu la mauvaise surprise de me rendre compte que j'avais oublié et la veste de David et la veste de Kéké. Heureusement, les enfants, ils ont la leur. Mais du coup, ils sont en train de me dire, oui, il y a un concert ce soir. On va aller écouter un concert en plein air. Oui. Oui, madame, oui. Ça va faire froid. Bonjour, David. Qu'est-ce que tu nous as ramené ? De la bonne bouffe. Ouais, papa, il a ramené le petit déjeuner. La brioche vendéenne. Ouh, pinaise de pinaise. Alors ça, elle va se faire dégommer. Ça, c'est quoi ? Regarde, t'en. C'est quoi ? Ça s'appelle le tigre. C'est au dinde. Des petits capuchins. Oh, ben, dis donc, merci beaucoup. Et les jus d'orange ? Eh ben, merci, David. Donc, c'est la journée numéro 3. Aujourd'hui qui commence, on s'est réveillé en ayant froid. Devinez quoi ? Il a pu. Ah, on n'a vraiment pas de bol. C'est un truc de fou. Donc, les enfants, ils ont eu super froid pendant la nuit. Moi, je n'ai pas eu froid. Mais eux, ils se sont levés en me disant qu'ils avaient eu froid. Donc, je pense qu'on va se cahier un peu aujourd'hui. On va voir. Si on trouve un magasin quelque part, ce serait idéal. Mais bon. Outfit of the day ! Ouh là là ! J'avais sorti la grosse artillerie aujourd'hui. Sauf qu'on a été obligé d'aller à Leclerc parce qu'il fait un froid de canard. Je crois qu'on est à 18 degrés, un truc comme ça. Donc, je suis allée me prendre un pull bâtard de chez Bâtard. Et j'ai pris un petit legging également. Somme toute bâtard, tout autant que le sweat. Voilà. Alors, on essaie de faire les efforts. Mais c'est toujours le pyjama qui nous rattrape. Alors, on se trouve actuellement dans l'abbaye de la Graine Thière en Vendée. Du coup. Et c'est un endroit que j'avais vraiment très très envie de visiter et de présenter à mes enfants. Parce que c'est un lieu absolument magnifique. Je vais vraiment filmer un max de choses parce que c'est très très beau. Et en plus, c'est le cadre aussi qui le rend un peu exceptionnel. Vous avez des moines. Donc là, on vient de se faire interpeller par un moine. Bon, évidemment, il faut le passe pour pouvoir entrer. Donc, c'est pour ça qu'il nous a adressé la parole. Mais hyper bien soignée, hyper bien entretenue. Enfin, je ne sais pas. Moi, je suis mordue d'histoire. Et puis, quand je me retrouve dans des endroits comme ça qui sont chargés, j'ai qu'une envie, c'est de faire de la transmission. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Eh bien, vous savez pas quoi ? On s'est régalés. Mais quand je dis on s'est régalés, c'est tous les quatre. Vraiment, je vous recommande vivement de faire cette visite. C'est 4 euros par adulte ? Non, 2 euros par adulte. Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Mais après, ce n'est pas obligatoire. On ne passe pas en caisse. Vous voyez, c'est un don que vous faites à l'abbaye et à ses résidents du coup. Mais de toute façon, les images parlent d'elles-mêmes. C'était absolument magnifique. Tu sens la sérénité. Tout est bien organisé. Ils sont vraiment très bien organisés. C'est bien géré. Moi, je suis ravie de visiter des endroits comme ça. Il faut absolument que je me dépêche. Il faut qu'on aille en voiture parce qu'on va faire une surprise de l'enfant. On va aller se faire un escape game. Donc, ça y est, on est à l'intérieur de l'escape game. Gardez le secret. Là, j'attends qu'on nous dise dans quelle voie est-ce qu'il faut qu'on se dirige. Les enfants brûlent d'impatience. J'espère qu'on va passer un bon moment. Et je vous en dirai des nouvelles du coup. Mon dieu, c'était une bombe atomique, cet escape game. C'est vraiment trop dommage qu'on ne puisse pas vous filmer à l'intérieur. C'est graphiquement magnifique. Voilà, une déco de dingue, des couleurs pétillantes, vibrantes. Et puis, il faut vraiment se creuser les ménages. Moi, je pensais qu'un escape game, c'était quoi ? En fait, je ne suis jamais trop allée m'intéresser à ce genre d'activité et de loisirs parce que je m'étais mise en tête que c'était que de la fouille, que de la fouille, retourner toute une pièce. Et tu restes dans une seule et unique pièce pendant une heure. Que nenni ! Ici, franchement, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails à observer. Vous avez un petit carnet. Il faut prendre des notes. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, on s'est vraiment trop régalés. Je suis hyper heureuse et je vous recommande vivement d'aller l'essayer si vous êtes dans le coin. Ça fait vraiment partie des choses qu'il faut que vous fassiez. Si jamais vous venez dans la région, ça, c'est une garantie. Et maintenant, direction Leclerc parce que ce soir, on va se faire une plancha ! Il n'y a que moi qui est contente. Ok, on revient du Leclerc. Du coup, avec Aron, on s'est pris ça. C'est des bières sans alcool façon mojito pour être un peu dans l'esprit vacances, on va dire. Ensuite, tout est ici. Donc là, on a pris des Jaffan multifruits pour le matin. Ça évite d'acheter une bouteille de jus de fruits. Comme ça, au moins, c'est rapide, simple, efficace. Ensuite, on a pris des tortillas comme ça. Alors, j'ai pris les moins chers, les plus simplissimes parce que j'ai pris quelque chose pour manger avec. C'est cette crème Doritos, en fait, nacho cheese pour tremper dedans. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, franchement, finalement, là, ce n'est pas la chips le plus important. C'est vraiment la crème. Ensuite, on a pris ça. Voilà, un assortiment pour la plancha. On a pris un petit fromage de chair en forme de cœur. Donc, ça, c'était mignon avec le fromage de chèvre. Il est vraiment de région. On a pris ensuite des petits poivrons farcis au fromage parce qu'il n'y en a pas beaucoup par chez moi de ça. On a pris une petite salade Alaska en entrée. Ça, c'est pour nous le matin, du cappuccino, goût chocolat, voilà, simple, rapide, efficace, sans dosette. Et pour le dessert, on s'est pris des super glaces. Donc, celle-ci, c'est fruits rouges et vanilles. Vas-y, mets-le vite au frais. Et alors, ça, c'est mon espèce de caprice. C'est un genre de vienneta, mais caramel avec le feuilleté glacé. Oh, mon préféré. Bon, et ça, c'est M. David qui a eu envie de goûter des bières un peu originales, n'est-ce pas ? Donc, la quéquette, la levrette cerise et la chimée. Eh, mais attendez, j'ai oublié de vous montrer quelque chose quand même. C'est un coca qu'on s'est pris. Un coca sans sucre, sans caféine, 100% français. Un cola français qui s'appelle Jans. Donc, je ne sais pas le goût qu'il a. J'imagine qu'il aura très certainement le goût du coca qu'on connaît. Mais il peut y avoir des subtilités. Et bon, c'est l'occasion de découvrir. Coucou ! Nous sommes le jour numéro 4 des vacances. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompée dans le décompte les jours précédents. Parce que là, aujourd'hui, j'étais persuadée qu'on était au cinquième jour. Donc, ce réveil, il se fait en chaleur avec le chauffage. C'est impressionnant pour nous. Parce que c'est vrai qu'on a eu un été assez doux, là où on vit habituellement. Mais là, il fait vraiment trop trop froid, les copains. Le bout du nez, il est glacé. Les oreilles sont glacées. Les doigts, les orteils sont glacés. On est gelés. Hier, il y a eu de la pluie. Il y a eu du vent. Il a fallu qu'on aille se rhabiller. Parce que ce n'était juste pas possible. Ce qui m'inquiète un peu, quand même. Parce qu'aujourd'hui, on a prévu d'aller sur l'île de Noirmoutier. Presque, presque en Bretagne. Sauf que s'il ne fait pas beau, je pense qu'en bord de mer, comme ça. Enfin, en bord de... tu m'as compris quoi ? Je pense qu'on va avoir overfroid. Alors, il y a eu un petit changement dans le programme. Parce que j'ai demandé quelle température il allait faire à Noirmoutier. Sachant qu'on avait prévu de s'y baigner, de base. Et voilà, on est à peine à 23 degrés. Donc évidemment, on ne va pas aller se baigner à 23 degrés. C'est juste impossible pour nous. Donc ça aurait été un peu dommage d'aller à Noirmoutier. Si finalement, ce n'était pas pour s'y baigner, vous voyez. Donc on a décidé de switcher de journée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait la journée qui était prévue à faire demain. Et demain, on fera la journée qui était prévue à faire aujourd'hui. Parce qu'apparemment, les températures vont remonter demain. Donc aujourd'hui, on va aller sur Angers. Angers, c'est une super région, une super ville surtout. Où il y a pas mal, pas mal de choses plutôt médiévales, je crois. Et beaucoup de châteaux. Mais il y a aussi un super endroit qui s'appelle apparemment Terra Botanica. Où on peut faire du manège. Et c'est basé un petit peu sur l'esprit botanique et nature. Donc ça peut être cool en fait d'amener les enfants à visiter ça. Donc j'espère que ça va valoir la peine et qu'on va bien s'amuser surtout. On va avoir peur, hein, ce qu'on est en train de faire. J'ai averti. J'ai averti, mais je veux faire plaisir à mon gamin. Voilà, on est en plein pédalo. Mais paye-t'en vide à côté. Ouh, on va pas trop vite. Mon dieu, il y a un virage. Non ! Bon, on a terminé cette journée. Le parc en lui-même, il est super beau. Il n'y a rien à dire. Vraiment, il y a de quoi passer un joli moment agréable. Le problème, c'est que nous, on a eu du froid. On a eu un peu de vent. Et puis, vous savez, c'est un parc végétal. Donc de temps en temps, vous êtes en contact avec de l'eau. Donc qui dit eau, vent, plus froid, c'est pas très agréable. Hello ! Drôle de journée aujourd'hui. Je pense que vous avez vu que déjà, rien qu'au niveau du démarrage, j'ai pas fait comme d'habitude. Et coucou, journée numéro 4 ou 5 ou 6 ou je sais plus. Je me suis un peu abstenue de le faire parce que si vous voulez... Au départ, j'attendais qu'on arrive à notre destination qui était Noirmoutier. Alors moi, je connais. C'est pas du tout Noirmoutier. Mais c'est vrai que j'étais très intéressée par la Bretagne. Ça reste pas tout à fait la Bretagne, il me semble. Mais bon, c'était le plus loin, on va dire, où on pouvait se permettre d'aller pour visiter un semblant de Bretagne. Ou quelque chose qui s'en rapproche en tout cas. Donc j'attendais qu'on soit déjà dans la voiture, bien engagés pour commencer à vous introduire la journée. Et j'ai pas envie de bricoler un bobard et de vous dire que tout allait bien, tout n'allait pas si bien que ça. On s'est un peu chamaillés tous entre nous. Mais plus particulièrement nous, les deux adultes. Donc ça a été une sortie un peu froide dans tous les sens du terme. Il faisait froid, c'était froid d'ambiance. On est arrivés sur Noirmoutier. On a fait notre pique-nique sur la plage sans rien se dire. Les enfants au moins ont joué. Eux, ils se sont bien amusés et c'était le principal. Et on est rentrés. Donc on n'a vraiment pas fait beaucoup de choses. Donc je préfère vous rassurer immédiatement. C'est pas grave du tout. C'est loin d'être un problème énorme. Déjà au moment où je vous parle, je sais que d'ici une heure voire deux, ce sera déjà réglé. Là, David est sorti avec les enfants parce qu'il a eu envie de sortir avec les enfants. Ça irait. Moi, je suis restée là. Et puis voilà quoi. En fait, le meilleur moyen des fois de s'en sortir, c'est de se donner un petit peu d'oxygène l'un et l'autre. Cela dit, on a quand même fait un petit tour à, je crois que c'était un Hyper U ou un Intermarché. Et on a déniché pas mal de produits de Noir Moutier du coup. Donc on s'est dit qu'on allait acheter des choses et pour nous et pour offrir à nos proches très proches. Donc voilà, ça se présente un peu comme ça. On a décidé de prendre un panier avec des produits de Noir Moutier. Du coup, on a des biscuits qui s'appellent les palais du gois qui sont au caramel et à la fleur de sel, évidemment. On a le caramel au beurre salé avec de la fleur de sel de Noir Moutier. Et on a le craquelé Vendéen à la noisette. Ensuite, Aaron, il a carrément eu envie de ce caramel au beurre salé. C'est vraiment un truc qu'il aime par-dessus tout, le caramel au beurre salé. Donc je lui dis que comme c'était la rentrée bientôt, s'il a envie que je prépare de la pâte à pancake en avance pour qu'il puisse en avoir le matin, moi, ça ne me dérange absolument pas. Comme ça, il pourrait y couler son caramel au beurre salé dessus. Ensuite, qui dit aller à Noir Moutier ou dans une de ces destinations-là, dit forcément ramener du sel, s'il vous plaît. Donc on a ramené du sel, gros sel, 100% naturel, récolté à la main et de l'île de Noir Moutier. Ensuite, ici, on a de la fleur de sel. Alors cette fleur de sel, initialement, elle était pour offrir à mémé. Et après, j'ai réfléchi. Oui, mais toi, Kéké, quand c'est bientôt les périodes, la automnale et surtout les périodes d'hiver, tu fais des macarons, tu fais des petits gâteaux à offrir à tout le monde. Donc, est-ce que ça ne te conviendrait pas un peu mieux de prendre de la fleur de sel ? Je ne sais pas. Ou sinon, je lui dis, mémé, je te l'offre, mais tu m'en donnes. Ensuite, ici, toujours pour mémé qui adore le pâté, on lui a pris un pâté grillon vendéen au sel de Noir Moutier, encore et toujours, le sel, mis en pot à la cuillère. J'espère qu'il sera bon. En tout cas, il en a l'air. Et on continue toujours avec mémé. Eh bien oui, vous voyez, je la gâte, mémé. C'est une petite boîte de sardines. Alors ça, j'ai trouvé que rien qu'au niveau du packaging, c'est terrible. Donc, c'est une petite boîte de sardines. Et à l'intérieur, vous avez des sardines, il me semble, mais en chocolat. Donc, les chocolats, ça fait toujours plaisir à offrir. Et ça, c'est le petit souvenir pour mon fils, parce qu'Aaron, il collectionne beaucoup les magnètes. Il en a pas mal à chaque fois qu'il va quelque part. Donc voilà, il lui fallait son petit bidule de Vendée. Et puis voilà, ainsi va la vie. Il n'y a absolument rien d'étrange à tout ça. Je pense que ça arrive dans tous les foyers, j'en suis même sûre. Donc, c'était simplement pour être transparente avec vous. Et je vous laisse. Coucou ! Nous sommes le jour numéro 6, je crois. Et aujourd'hui, c'est une super journée, parce que c'est en tout cas moi, celle que j'attendais de toutes les vacances le plus. C'est-à-dire qu'on va aller au Puy-du-Font. Donc, ça fait super longtemps qu'on n'y est pas allé. Ça fait au moins deux ans, ce qui me paraît long, parce que je voulais déjà beaucoup y aller l'année dernière et je n'y ai pas pu. J'ai juste trop hâte en plus. Et puis alors, il y a un nouvel hôtel. Il y a un nouvel hôtel. Et vous allez voir, on va dormir dans une des chambres de ce nouvel hôtel. Je crois qu'il n'y a pas mieux pour faire rêver une personne sur cette planète, franchement. Donc, on va commencer la journée avec le spectacle des Vikings, qui est le premier spectacle que j'ai vu, moi, au Puy-du-Font, il y a deux ans, et qui m'avait fait beaucoup pleurer. Donc, j'ai promis à Lourdes qu'elle allait beaucoup pleurer aussi. Bon, c'est le comeback du mouchoir. J'ai pas pu m'empêcher, j'ai chialé durant tout le long du spectacle des Vikings. Pourquoi ? Parce que, les animaux. Les animaux acteurs, ça me touche, ça me tire les larmes. C'est inexplicable. Toujours autant d'émotions, même s'il n'y a plus, entre guillemets, l'effet de surprise, que je sais à quoi m'attendre. Je suis toujours autant émerveillée, époustouflée. Alors, je viens d'en apprendre une belle, une très très belle même, c'est que le château que vous voyez derrière moi, finalement, c'est le château du Puy-du-Fou. Parce que moi, ce que je pensais initialement, c'était que le Puy-du-Fou, c'était un parc. Voilà, le parc du Puy-du-Fou, pas forcément basé sur quelque chose de réel ou quoi que ce soit. Et en réalité, si, si. Puy-du-Fou, la famille, Puy-du-Fou, a bel et bien vécu ici, en fait. Et ici, ce sont les véritables ruines. Et d'avoir su ça, je ne sais pas, ça m'a encore plus touchée. C'est encore plus émouvant de se dire qu'en fait, il y a carrément une véritable histoire et une âme, quoi, derrière tout ça. Bon, maintenant qu'on a passé la matinée à regarder les spectacles, on s'est absolument régalés. Ce qui est cool aussi, c'est que, vous voyez, en fait, les spectacles ne sont pas genre figés. C'est-à-dire que si vous voulez venir tous les ans, tous les deux ans, tous les trois ans, comme ça a été notre cas, en fait, il y a des petites modifications au niveau du spectacle qui font que c'est du renouveau en permanence. Allez, c'est parti, on va dans la chambre. Oh, putain ! Mais ce n'est pas possible. Et jamais, jamais de ma vie, je me serais dit que j'allais dormir dans un truc pareil. Mais non. Un miroir écran. Mais les gosses, ils vont faire les dingos, c'est sûr. Par ici, il y a quoi ? La chambre, j'imagine ? Alors ça, j'ai toujours trouvé que c'était hyper bien conçu parce qu'à la Citadelle, j'avais dormi à la Citadelle la dernière fois et on avait aussi ce système de lit superposé, juste séparé d'un rideau. Donc, je trouvais ça nickel. Et les toilettes. Mon Dieu, on dirait du marre. Ouais, on dirait juste. J'ai été la première à rentrer dans la chambre pour vous filmer. Maintenant, j'ai hâte d'avoir la réaction de ma famille. C'est quoi ce lit ? Le même cas à la maison. Et ici, on a la vue, avec un bout de l'hôtel ici et un petit chemin, beaucoup de verre, une super vue. Ah ouais, vraiment super top. On vient de faire la rencontre de notre chambre du coup. Superbe, vraiment c'est hyper immersif comme vous avez pu le voir sur les images. Et là, il faut que j'essaie de presser un peu le pas. Parce que je ne suis pas tout à fait en avance. C'est le spectacle des arènes, magnifique également, qui ne va pas tarder à commencer. Et voilà, cette journée est enfin terminée. Donc là, on vient de rentrer à l'hôtel. Je ne vous cache pas que la journée a été chargée. Les pieds sont échauffés. Il y a grand besoin de passer au lit. Et ensuite, j'irai prendre ma douche. Ah, je ne vous ai pas montré la douche. Regardez-moi cette douche. Toute dorée. C'est une douche à l'italienne, comme ça, vous voyez. Très, très moderne. Vraiment superbe. Et voilà, l'aventure du Puy-du-Fou s'arrête ici. On aurait tellement aimé que ça dure plus longtemps. Parce qu'on se sent bien, en fait, dans l'environnement. Mais voilà, ainsi va la vie. On avait déjà tout fait. On a tout vu. Donc, rester davantage, ça ne servait pas à grand-chose de plus. Donc, on a pris la route. On a pris la route. Et maintenant, on se situe à Arcachon. Donc, on redescend tout doucement vers Montpellier. Là, c'est la fin des vacances, on peut le dire. Même si je n'aime pas trop le dire devant les enfants. Parce que ça les déprime un peu. Et là, on est au pied de la dune du Pila. Donc, moi, je ne connaissais pas. Je ne savais pas qu'il existait un truc pareil en France. Et par la même occasion, je vais découvrir Arcachon que je ne connais pas non plus. Et du coup, là, on est arrivé dans notre nouveau camping. Par contre, il n'y a pas de clim. C'est vrai que nous, on a l'habitude de prendre de la clim. Il n'y avait pas de linge de lit. Mais bon, ça, ce n'est pas trop un problème. Et je pense que ce soir, on va aller manger une petite pizza ou un petit cake, une glace. Moi, j'ai envie d'une glace. Et on va aller mettre les pieds un petit peu dans ce fameux sable de la dune. Voilà ma vue depuis le bungalow. On l'attaque directement avec une petite salle de bain. Ensuite, ici, on a le miroir. Ici, c'est la chambre où je vais dormir avec David. Bon, après, ce n'est pas pour faire ma mauvaise langue. Mais je trouve qu'il y a l'odeur des gens d'avant qui ont dormi. Et ça, c'est un peu dégueu. On sent que ça a transpiré. On sent qu'il a fait chaud. Ensuite, ici, c'est, on va dire, le salon avec le petit frigidaire, tout ce qui est cuisine. Ici, je crois que c'est la cafetière avec un meuble. Là, vous avez une chambre avec deux couchages du coup. Et là, c'est exactement pareil. C'est la même chambre avec deux couchages. Golden Hour. I look cute. Avec The Golden Hour. Donc, voilà, on va faire ce que je vous ai dit. Alors, bon, idéalement, moi, j'avais dit aux enfants que j'aimerais bien qu'on regarde un film. Parce que ma fille, c'est prise de passion pour Jeanne d'Arc grâce au Puy du Fou, grâce ou à cause. On verra bien. Donc, j'avais promis qu'on regarderait des trucs sur l'histoire de Jeanne d'Arc. Mais il va falloir faire un choix, je crois, pour aujourd'hui. C'est soit on fait Jeanne d'Arc, soit on fait la dune. Et comme je vois que tout le monde est assez excité d'aller découvrir la dune, ce qui est normal, vu qu'elle est là devant nos yeux. On va certainement se garder Jeanne d'Arc pour demain. Ça me paraît être le plus sage. Et voilà, les copains. Je me sens bien ici. Là, je sens que je redescends doucement vers le sud. On le sent au niveau de l'ambiance. C'est plus pareil. Autant j'adore la Vendée, l'ambiance Vendée. Mais autant, c'est vrai que ce petit sud, il nous manque. Bon, c'est l'ascension. Ça y est. À mon tour. Oh putain ! Je l'ai fait. Je l'ai fait. Regardez. À la cime des arbres. Il ne faut pas avoir le vertige. Oh, nom de Dieu. Et alors, il faut être athlétique. Les mollets, là, c'est même pas la peine. Et là, il y a le coucher du soleil. Donc, je vais vous montrer un petit peu parce que ça, ça vaut le coup. C'est pour ça qu'on s'est précipité. Regardez. Waouh. Oh là là. Magnifique. Coucou ! Nous sommes sur la dernière journée de vacances. Alors, ce matin, on est retourné à la dune du Pila. On s'est un peu allongé, etc. Mais vu que, bon, on vous a montré un peu hier, on n'a rien fait de particulier aujourd'hui en plus. Auquel cas, je vous laisserai plutôt des photos. Et là, on a un petit creux quand même. Donc, on va aller manger. On va se taper des bons burgers. Et je crois que je vais terminer cette vidéo comme ça, but en blanc, en buvant ma softies. C'est une bière sans alcool façon mojito parce que l'alcool et moi, ça fait toujours autant d'eux. Je préfère terminer maintenant parce que je suis toute seule. J'ai pris un peu d'avance en rentrant au mobilhome en fait parce que je voulais me doucher et compagnie comme ça. Après, j'étais disposée à bien nettoyer les enfants. Eux, ils ont voulu rester un petit peu plus longtemps en piscine, ce que je comprends parfaitement vu qu'on rentre demain. Pour ce qui est de ce soir, finalement, on ne va pas faire des trucs hyper extravagants. Bien qu'encore, on va quand même s'amuser. On a repéré une petite foire, donc on va sans doute aller à la foire pour faire plaisir aux gosses. Mais on ne peut pas se plaindre de ces vacances. Nous, qui n'étons pas censés en avoir, on a quand même réussi à profiter, à se régaler, à faire plaisir aux enfants, à leur offrir plus que des vacances finalement, si on leur offre des souvenirs pour toute leur vie. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter ici comme ça. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !